bonjour à tous et à toutes c'est Lorraine écrivaine danseuse et oraclienne intuitive je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter cet oracle que j'aime beaucoup qui est vraiment très très beau pour moi c'est un oracle de collection alors c'est celui ci c'est l'oracle d'âme à âme de stéphanie gras tout d'abord je remercie toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne et n'hésitez pas à en parler autour de vous je serai très très heureuse d'échanger avec tout le monde concernant les cartes les tarots les oracles ce que vous voulez tout ce qui concerne le développement personnel même la spiritualité ce sera avec grand plaisir abonnez vous laissez moi des commentaires vous pouvez aussi m'envoyer un mail avec une question personnelle j'essaierai de vous répondre en tirant quelques cartes voilà commençons avec cet oracle dans un magnifique coffret donc aimanté cartonné déjà voilà on l'ouvre c'est très très beau des papillons alors hop on tire sur la languette pour le livrer vous avez vu les dessins donc vous avez en fait sur chaque carte donc là l'image en couleur des mots clés une guidance une signification donc divinatoire et alors moi ce que j'adore c'est la parole de fait donc une citation pour pour vous aider à mieux comprendre votre situation mieux travailler sur vous même voilà je regarde s'il y a des propositions de tirage je ne crois pas non juste vous tirez les cartes comme vous le sentez une seule pour avoir l'énergie du jour plusieurs si vous connaissez des méthodes de tirage et puis vous laissez aller avec votre intuition et puis la signification de la carte surtout donc vous avez comme ceux ci le petit coffret c'est vraiment un petit peu comme à noël quand on met le petit cadeau dans le gros cadeau c'est tout à fait ça donc nous allons passer aux cartes il y a le souci du détail vraiment partout avec la petite languette on récupère les cartes dans le fond de la boîte surprise un magnifique dessin une illustration avec ce thème des papillons les papillons les fées alors je ne sais pas montrer mais dans le couvercle pareil avec un miroir vraiment c'est comme je vous dis pour moi c'est un oracle de de collection donc voici la présentation des cartes donc une tranche sans dorure je le redis encore c'est ce que je préfère parce que c'est c'est plus facile à mélanger ça glisse voilà ça ne s'use pas les cartes sont rigides vraiment d'une 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 excellente taille juste ce qu'il faut en fait ni trop peu ni trop elles sont juste parfaites je vais vous les présenter une par une comme d'habitude le voyage initiatique alors elles ne sont pas dans l'ordre bon là j'ai tiré la première c'est un hasard même si bien sûr il n'y a pas de hasard jamais voilà le voyage initiatique avec la chouette qui représente la sagesse la distance la spontanée il y a beaucoup de détails dans les dessins dans les illustrations beaucoup beaucoup de de symbolique ça fait vraiment travailler l'imagination la destinée c'était la carte je peux dire la carte de la destinée voilà la délivrance le printemps on en plein dedans la fée du printemps le papillon qui s'envole élément feu avec la boule de feu les cheveux au vent la couleur rouge orange jaune couleur chaude la justice avec la balance le coeur les épées on retrouve une symbolique du tarot aussi dans certaines cartes ressources intérieures cette fée qui s'ouvre qui s'ouvre à la vie fin et commencement accueillir ce qui est la transmission cette histoire de partage transmission inter générationnelle peut-être peut-être de vie en vie peut-être du passé le pouvoir de l'amour avec une lune une planète au-dessus du coup la grandeur céleste c'est une fée très très connectée avec vraiment un regard perçant un regard clairvoyant on va dire le miroir vis-à-vis de soi-même vis-à-vis de son autre l'inspiration en rapport avec la créativité le troisième oeil aussi l'illumination intérieure la résilience beaucoup de choses dans cette image élément air l'appareil beaucoup de symbolique avec l'air le ciel aux portes des rêves connexion à ses instincts une fée avec des loups instinct animal la demeure intérieure le cercle des fées des fées qui dansent élémentaires c'est marrant il y a une une loutre quand c'est les éléments j'ai l'impression qu'il y a un triangle dans l'image le droit de passage avec la porte avec la colombe les colombes qui s'envolent quelque chose avec l'esprit le lâcher prise donc ça c'est c'est l'image qui a été choisie pour le coffret voilà sur le lâcher prise les signes de la vie une elfe une fée vraiment très très belles ces fées l'abondance donc là l'abondance dans ses cheveux tout autour la consolation méritée ce que j'aime beaucoup c'est les mandalas dans chaque dessin le bonheur accessible qui a un rapport à la nature donc il y a toujours ce loup qui est là les fleurs très jolies très belles couleurs la pulsionnelle puisionnelle la danseuse la sensualité de la femme face aux orages le côté un peu se protéger avec son ombrelle rencontre d'âme à âme là c'est un aigle l'été très très joli magnifique ce petit mandala toujours présent dans la plupart des dessins l'hiver la période de repos d'introspection l'élément eau donc comme je vous disais quand on parle des éléments des quatre éléments il y a ce triangle dans les cartes très très belle image l'eau qui représente les émotions la magie des présents on voit les oiseaux qui lui amènent des cadeaux l'automne avec les feuilles mortes qui s'envolent la vérité du coeur pas mal de choses dans ce coeur le souffle du messager l'authentique la silencieuse transmuter le poison on voit le serpent une flèche aussi croire en soi le silence en soi en rapport avec l'intériorité la méditation on voit bien dans ses mains l'énergie l'énergie qui sort de ses mains c'est magnifique très très belle petite fée qui médite et la dernière l'audace de l'action oui alors là il y a un cheval des chevaux je ne sais pas ce que c'est un ours oui c'est une fée très très active qui avance qui écoute ses intuitions donc voilà alors je ne vous ai pas mis les cartes dans l'ordre parce qu'il n'y a pas vraiment une grande utilité bien sûr donc chaque carte est numérotée et vous retrouvez l'explication en fonction du numéro dans le livret donc très très facile à retrouver voilà c'était l'oracle d'âme à âme j'espère qu'il vous a plu moi je l'adore je l'adore je l'adore cet oracle c'était Lorraine et je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo bye bye